Au niveau du CHU, ça va être compliqué. Vous imaginez déjà que nous, pendant toute l'année dernière et jusqu'à encore cette année, on a dû batailler dur déjà avec les ARS pour avoir un budget qui était encore en moindre, c'est-à-dire que 40 millions, alors qu'on a un déficit de 50 millions, plus de 37 millions de sécurité sociale. Alors vous supprimez déjà l'ARS. Quel sera notre interlocuteur ? C'est le programme de ce bordel-là. Supprimez les ARS. Quel sera notre interlocuteur ? Le préfet de région ? Mais vous croyez que le préfet de région, on va encore l'alourdir des tâches et on va supprimer l'ARS qui n'était fait que pour ça. Alors là, on dit non. On dit non. On dit non à la CGT. On dit non. La CGT, on dit non. Pareil, ils proposent aussi un réseau. Alors déjà que vous avez les urgences. Les urgences, on est en train de fermer tous les hôpitaux de proximité. Les urgences des hôpitaux de proximité sont fermées dans l'hexagone. Par exemple, 24 n'étroits de plus sur 24 heures sur 24. Là, qu'est-ce qu'ils disent, M. Bardella ? On va essayer de faire un système de soins avec les médecins libéraux privés en faisant des urgences. Mais il croit rêver. Vous croyez qu'un médecin libéral privé, lui, lorsqu'il a terminé sa journée, qu'il a commencé le matin à 8h et qu'il finit à 18h, il va se mettre encore de garde pour faire encore des urgences qui sont quand même assez compliquées des fois. Alors ce sont des médecins généralistes pour faire encore ces gardes-là qui va supplé aux urgences. Mais non, il faut augmenter les effectifs. Et pour augmenter les effectifs, il faut aussi, c'est malheureux à dire, augmenter les salaires. Voilà. Et en plus, il y a un mauvais côté aussi qui est encore plus grand, qui est raciste. C'est-à-dire, vous savez, un CHU dans tout le métropole. Il y a ce qu'on appelle les faisants-fonctions de médecins qui sont des assistants étrangers, qui possèdent un diplôme étranger ou européen et qui ont passé un diplôme et qui travaillent dans les CHU, qui sont des médecins supplétifs. Et c'est eux qui font vivre la médecine à 25%. C'est eux qui font tourner les services. Alors vous y en gênez ? Alors M. Bardella qui dit avec leur loi, ces gens-là, il faudra les virer. Comment voulez-vous que le système de soin puisse encore se maintenir ? Déjà qu'il maintient avec une béquille, ces gens-là en plus sont sous-payés. Et là, il dit qu'il faut les virer. Moi, je dis non, il faut arrêter. Donc c'est pour ça que c'est un vrai danger que le Rassemblement National arrive au pouvoir. Il faut le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada